Désolée si vous entendez le bruit du ventilateur mais clairement il fait trop chaud pour qu'on le coupe. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo update lecture où je vais présenter 3 voire peut-être 4 livres que j'ai lu ces derniers temps. Donc on va commencer par celui que j'ai lu il y a un moment déjà et c'était Le Pays des Autres de Leila Slimani. Dans Le Pays des Autres on va se placer juste après la seconde guerre mondiale et on va suivre Mathilde qui est une jeune Alsacienne d'une vingtaine d'années il me semble qui va tomber follement amoureuse d'un soldat marocain qui s'appelle Amine et ils vont finir par se marier et Mathilde va suivre Amine dans son retour au Maroc. Bien évidemment il va y avoir un choc des cultures entre la petite française un peu esservelée je dirais puisqu'elle est assez jeune et puis on sort de la guerre donc elle a envie d'exulter et Amine qui a un caractère bien plus renfermé, bien plus terre à terre sur beaucoup de choses et qui a une famille où les traditions sont assez importantes. On suit ce couple pendant à peu près dix ans pendant ce premier tome et franchement j'ai bien aimé cette lecture. J'ai aimé retrouver le style assez incisif de Leila Slimani qui voilà moi c'est un style qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Ce qui peut être déroutant au début c'est la manière dont Leila Slimani joue avec le temps. C'est à dire que la chronologie n'est pas d'un point A à un point B. Des fois on passe d'un point A ensuite on va au point Z, on revient sur le point B et enfin elle s'amuse énormément avec le temps. Mais c'est ce qui me plaît en fait chez Leila Slimani. Déjà dans Chansons douces il y avait l'événement dramatique au tout début du roman et ensuite on revient dans le passé pour dérouler le fil pour savoir comment est-ce que le drame du début a pu arriver. Après ce qui m'a un peu chafouinée dans ce livre c'est le caractère des personnages. Ils ont tous un caractère et une personnalité qu'elle a travaillé. Ça c'est évident qu'elle a travaillé ses personnages et on les aime ou on les aime pas. Moi j'étais plus dans la tendance, des fois je les aime, des fois je les aime pas. Certaines réactions étaient un peu violentes à mon sens mais ça s'explique par le caractère des personnages et puis aussi par le contexte historique. Puisque donc on sort de la seconde guerre mondiale mais il y a petit à petit l'indépendance du Maroc qui va prendre de plus en plus de place dans la vie de Mathilde et d'Amine. L'histoire avec un grand H va englober l'histoire familiale et c'est une évidence. Après il y a des réactions que j'ai un peu moins aimées mais ça c'est totalement personnel. C'est plus mon ressenti à moi plutôt que la qualité du livre. Ils sont pas gentils pour être gentils et méchants pour être méchants. Ils ont vraiment toute une psychologie derrière qui est un peu problématique à certains moments. Ce sont des personnages humains et qu'on peut aimer à certains moments, qu'on peut détester à certains autres moments mais qui sont humains. Et ça, c'est la qualité des romans de Leïla Slimani. Elle aime bien aller puiser dans le côté sombre de l'âme humaine et c'est aussi un petit peu ce qui m'attire aussi chez elle. Ça m'a fait découvrir plus de choses sur l'indépendance du Maroc, sur comment est-ce que ça a pu se passer, comment est-ce que certains événements ont pu se mettre en place. Le ressentiment aussi des Marocains vis-à-vis des Français, le ressentiment des Français vis-à-vis des Marocains. C'est vraiment un conflit que j'ai un peu plus découvert avec ce livre, un peu en surface certes, mais qui peut amener à des réflexions assez intéressantes et qui peut amener des gens à s'intéresser sur l'indépendance du Maroc. Et ça, quand des livres amènent à la réflexion, c'est toujours bon signe. Ensuite, on va passer à un livre où... Je n'ai pas envie d'être méchante avec cette lecture. Je ne vais pas dire que j'ai détesté, je n'ai pas détesté cette lecture, je suis allée jusqu'au bout. Et si j'avais détesté un roman, en général quand je n'aime pas un roman, je l'abandonne. Je ne me fais pas violence pour aller jusqu'au bout. Mais disons que c'est un peu un rendez-vous manqué, je dirais, avec l'autrice. C'est le roman Mama Maria de Serena Giuliano. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages principalement, pas quatre, deux. On va suivre Sofia qui est une Italienne d'une trentaine d'années à peu près, qui vient de revenir dans son village natal en Italie parce qu'elle a passé des années en France et plus particulièrement à Paris et elle sort en fait d'une rupture assez difficile et elle a décidé de revenir dans son village natal pour supporter un peu plus la rupture. Et elle est traductrice dans une maison d'édition parisienne, donc c'est comme ça qu'elle a pu revenir dans son village natal et qu'elle peut travailler d'un peu là où elle veut. Un jour, il y a un des vieux du village qui va la demander et elle ne saura pas pourquoi au début, mais quand elle va se rendre chez ce petit vieux, elle va découvrir qu'il y avait des migrants dans le poulailler de ce vieux et lui n'a absolument pas envie de les jeter dehors, il a absolument envie de les aider. Donc c'est une femme enceinte avec un enfant qui a environ 4 ans je crois au début du roman et Sophia forcément va s'attacher aussi à ces deux migrants et va chercher à les aider. Et d'un autre côté, on va suivre Maria qui est un peu le pilier de ce village, qui tient le bar du village où tout le monde a ses habitudes, tout le monde s'y retrouve, enfin c'est limite on voit les mêmes têtes tous les jours à la même heure parce que c'est le pilier du village et disons qu'elle a un caractère un peu plus, comment dire, elle est très impulsive sur certains aspects et surtout soit elle t'aime soit elle t'aime pas. Et on va les suivre du coup dans cette affaire de ces migrants qui ont été retrouvés dans ce village sur fond de racisme en Italie. Alors, ce livre est clairement en demi-teinte. Vraiment, autant j'ai aimé, enfin globalement j'ai aimé l'intrigue. Voilà, comme dit, je l'ai lu du début à la fin, j'ai pas détesté le livre parce que si je l'avais pas aimé, j'aurais reposé. À part les soucis que je vais aborder, il n'y a rien de problématique dans ce bouquin, il n'y a pas de message problématique ou quoi. Il y a un moment donné où j'ai eu peur et puis à la fin, l'autrice m'a dit non, 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 je veux pas faire ça et j'étais en mode ok, c'est bon, tu n'as pas été problématique sur ce point-là et puis clairement l'autrice n'a pas été problématique dans ce roman. C'est plus au niveau de la narration où ça m'a empêchée de rentrer dans le bouquin. J'ai pas envie que ce soit pris péjorativement mais c'est un roman estival. C'est le roman qu'on va prendre pour les vacances parce que c'est le roman sans prise de tête. Et j'ai aucun mal avec ça. Très clairement je suis allée dessus parce que j'avais très clairement envie d'un roman sans prise de tête. En fait c'est surtout le fait que les chapitres soient très courts qui m'a dérangée entre guillemets, qui m'a empêchée de rentrer dans l'histoire parce que du coup l'autrice ne prend pas le temps de poser une ambiance, le temps de poser une atmosphère et moi tu me dis on va partir en Italie, moi j'ai envie de partir en Italie. Et je pense que c'est le fait que les chapitres soient très courts. Du coup il y a certaines scènes qui manquaient de dynamisme et qui étaient assez plates au moment de la lecture. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que du coup ça se répercutait un peu sur le développement des personnages. Surtout sur le personnage de Maria qui est un personnage pilier du coup de ce village. Je vais vous en dire un tout petit peu plus, en fait Maria est considérée comme raciste, qui a peur en fait des étrangers et c'est pour ça que Sofia ne veut pas aller la voir au début avec cette histoire de migrant parce qu'elle a peur des réactions qu'elle pourrait avoir. Surtout qu'elle est du genre à comme dit, si elle t'aime pas, elle t'aime pas. Et en fait il a suffi de pas grand chose en fait pour que Maria elle switch et qu'elle devienne la mamie gâteau limite. Pas forcément avec sa belle-fille, mais en tout cas avec le reste de l'environnement, elle est devenue presque une mamie gâteau. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'ai trouvé que ça me manquait un petit peu de profondeur au niveau du développement du personnage de Maria qui aurait pu être un développement assez intéressant, surtout avec le message que veut porter l'autrice. C'est clairement un message anti-raciste, elle veut porter ce message là et c'est totalement louable et voilà c'est bien pour ça que j'ai pas envie d'être méchante avec ce bouquin. Mais l'exécution du coup a fait que je n'ai pas pu rentrer dans l'histoire et que voilà, pour moi c'est un livre estival. Comme dit, ça n'a rien de péjoratif. Je vais vers les livres estivaux totalement de mon plein gré. Mais pour ce coup là, j'ai loupé l'avion pour l'Italie et je suis la première triste de ce rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué pour ma part, mais ça ne veut pas dire que ce sera un rendez-vous manqué pour vous. Je vous invite forcément à le lire pour vous faire votre propre avis. Et voilà, comme dit, il n'y a absolument rien de problématique. C'est vraiment une histoire sans prise de tête qui fait du bien et avec un petit message derrière qui fait plaisir. Ensuite, on va passer à ma dernière lecture. Voilà, je l'ai lue, je l'ai terminée tout juste ce matin. Il s'agit des Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, publiée aux éditions Albain Michel. Dans les Demoiselles, on va suivre Rosa qui est une jeune Espagnole de 15 ans. On se place dans les années 20. Et c'était récurrent à l'époque que les Espagnols qui étaient proches de la frontière avec la France passent par la frontière justement pour rejoindre le Pays Basque, pour faire un travail d'été, enfin faire un travail estival pour ensuite revenir avoir une petite, avoir un trousseau. Donc je ne sais pas si le trousseau, ça veut forcément dire une espèce de dot ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas, quelque chose pour amortir un peu la vie difficile de l'époque. Et Rosa va se mettre en tête de faire ça pour aider sa grand-mère. Elle va du coup inviter sa sœur à faire de même. Et en fait, le voyage va tourner au drame au moment où sa sœur va basculer dans un ravin et va mourir. Et quand elle va arriver au Pays Basque, il va y avoir des mésententes avec le groupe d'Espagnols avec lequel ils sont arrivés au Pays Basque et elles vont même carrément la rejeter. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer les Demoiselles qui est un groupe de... Alors il y a 3, 4 personnages et d'autres personnages qui tournent autour qui sont des dames qui viennent pour la plupart de Paris et qui faisaient partie de la vie mondaine de Paris de l'époque. Et elle va... En fait, elle va aller dans cette maison et elle va découvrir petit à petit ce pour quoi elle a envie de vivre et que finalement elle a envie de vivre pour elle. Et c'est un peu un espèce de parcours initiatique pour Rosa puisque c'est un personnage qui a vécu beaucoup pour les autres à un moment donné et qui va apprendre à vivre pour elle et à faire ses propres choix. C'est le premier livre d'Anne Gaëlle Lion que j'ai lu. C'est une autrice qu'on voit souvent passer en librairie et qui se vend vraiment bien. Et du coup, j'étais curieuse de voir ce qu'elle pouvait proposer avec ce bouquin. On retrouve un peu les mêmes problèmes qu'avec Mama Maria, c'est-à-dire que les chapitres sont assez courts et que du coup, il y a certains moments qui sont assez plats à mon sens. Pour mon ressenti de lectrice, moi qui adore quand les auteurs y brodent, j'adore quand les auteurs y passent 10 pages à décrire une atmosphère. C'est pas forcément de la description à la Zola, parce qu'autant quand j'ai essayé de lire Zola au lycée, c'était une catastrophe. Mais c'est plus dans l'élaboration d'une atmosphère. J'aime quand les auteurs prennent le temps, qu'ils se posent et qu'ils décrivent une atmosphère, qu'ils décrivent des mouvements, qu'ils décrivent vraiment les sentiments des personnages. Là, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de ça. Vu que les chapitres sont assez courts et que, aussi j'ai oublié de le préciser, mais ce livre s'est écrit de la manière d'une lettre, puisque Rosa va écrire une lettre à une certaine Lise. Du coup, le fait que les chapitres soient courts, ça s'explique par le fait que ce soit une lettre. Mais, voilà, ça s'explique. J'ai pas été réceptive, ça arrive. Mais, il n'empêche que Anne-Gaële-Lyon, alors, autant ses scènes sont un peu courtes, etc., ses chapitres sont un peu courts, voilà, elle prend pas forcément non plus le temps de vraiment se poser, mais il y a des fois des phrases où je lisais le livre comme ça, et puis d'un coup, il y a une phrase qui est arrivée, et j'étais en mode, oh, c'est joli ça ! Elle arrive à faire de très belles métaphores et de très belles comparaisons dans ce bouquin. C'est pas tout au long du roman, donc c'est pas non plus super méga lourd, mais il y a, c'est des petits moments comme ça, des, comment dire, des petites paillettes que l'autrice m'a jetées un peu à la figure, et j'étais en mode, waouh, c'était beau ça ! Je parais pour une dingue quand je parle comme ça ! Après, autre petite chose, c'est peut-être les personnages secondaires, où, je vais ressortir la phrase que j'ai sortie à mon copain, lui m'a compris, je sais pas si vous allez vraiment le comprendre, mais les personnages secondaires ont de la profondeur, mais il manque de dimension. Moi, je me comprends, c'est... voilà. Non, en gros, les personnages secondaires, tels que Mademoiselle Thérèse, Vera et Colette, ont un passé vraiment intéressant. Elles sont toutes les trois liées d'une manière ou d'une autre, et elles ont vraiment une histoire qui est vraiment intéressante à découvrir. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'autrice s'est basée exclusivement sur ça, pour expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça dans le présent. Alors, ça s'explique, parce qu'au vu des drames qu'elles ont vécu, ça s'explique le comportement qu'elles ont aujourd'hui. Mais, on aurait peut-être ajouté un petit peu plus de dimension, ça aurait pas fait de mal. Et les autres personnages, alors les personnages tertiaires, du coup, eux non plus, ils ont pas une dimension de ouf. Pareil, ils ont aussi une histoire intéressante, sauf peut-être celle de Marcel. Alors, je suis peut-être passée totalement à côté, mais celle de Marcel, qui est du coup le chauffeur des Demoiselles, je me souviens plus de son histoire à lui. Alors, je sais pas si je l'ai survolé à ce moment-là, ou si j'étais peut-être fatiguée quand j'ai lu ce passage. Le majordome qui s'appelle Lupin, bon, déjà, il s'appelle Lupin, moi j'étais en mode... Ah ! Côté fan girl mis à part, Lupin est un personnage intéressant, mais il a un peu ce côté... Vous voyez le personnage noir dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est là pour deux scènes de film, et qui fait des... comment dire... qui fait des métaphores un peu alambiquées, tirées par les cheveux. C'est un peu cette impression-là. C'est un peu cette même impression que j'ai eue, où j'étais en mode, on dirait un peu un personnage mystique, qui a l'air dans ce... Bah, il en sait forcément plus que ce qu'il en sait, mais, par exemple, on avait un personnage un peu similaire dans Miniaturiste de Burton, et j'ai trouvé que c'était bien mieux exploité dans ce bouquin-là. Là, pareil, c'est un majordome qui en sait bien plus ce qu'il n'est censé en savoir, mais j'ai trouvé qu'il avait vraiment une dimension vraiment intéressante. Lupin, j'ai bien aimé ses interactions avec les autres personnages, il apporte vraiment des réflexions intéressantes, mais, bah... Pareil, il manque de dimension. Il a la profondeur, mais il manque de dimension. Mais sinon, c'est un bon bouquin. Comme dit, le style de Lotry, c'est vraiment intéressant, elle fait de très belles métaphores, de très belles comparaisons. Les relations entre les personnages, c'est vraiment touchant. Les histoires des personnages sont vraiment intéressantes. Elle a pensé aux histoires des personnages et comment est-ce que leurs relations allaient s'imbriquer les unes avec les autres. Il y a manqué ce petit truc qui a fait que ce livre n'a pas été une lecture exceptionnelle. Mais je le recommande quand même si vous avez envie d'une lecture d'une ode à la féminité. J'ai envie de le résumer comme ça, parce qu'il y a vraiment des personnages hauts en couleur qui sont solaires. Dans ce bouquin, je pense notamment à Vera. C'est vraiment un personnage solaire qui cache énormément de choses, qui cache un passé extrêmement douloureux, mais qui est un personnage ultra solaire et que j'ai aimé suivre. Et voilà. Je le recommande quand même. Comme dit, lecture estivale, lecture sans prise de tête, mais une lecture qui est vraiment sympa et qui m'a fait découvrir du coup un petit pont de l'histoire et un petit fait historique sur justement ces Espagnols qui risquaient leur vie très clairement pour chercher richesse au Pays Basque. Et le livre dont j'ai très envie de vous parler, c'est Vigile de Yam Zetoun. J'espère qu'on le prononce comme ça. Ça, ça a été une très très bonne lecture. C'est un très très court roman qui fait, je crois qu'il fait un peu moins de 200 pages. En fait, c'est une histoire que l'autrice a vécue sur la crise cardiaque de son mari. En fait, au beau milieu de la nuit, son mari a commencé à faire des... Il a eu une crise cardiaque et elle a appelé les ambulances, etc. et elle raconte cette nuit et elle raconte les jours qui ont suivi sur est-ce qu'il va survivre, comment survivre sans l'être aimé, comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec ses enfants, comment est-ce que les proches vont réagir. C'est un roman sur l'angoisse, sur la peur de la perte de l'être cher, mais qui est aussi une merveilleuse ode à la vie. C'est un très bon bouquin. Vraiment, il m'a touchée. Mais il m'a touchée. Il m'a remué les tripes. Enfin, c'est vraiment... En moins de 100 pages, l'autrice a réussi à me prendre par les émotions et ça, enfin... J'ai même eu la petite larmichette qui est apparue au coin de l'œil à un moment donné dans l'histoire. Et c'est un roman qui prend au trip parce qu'on sent que ça tenait énormément au cœur de l'autrice. Forcément, c'est une chose qu'elle a vécue. Mais voilà, il a vraiment été chouette. Ça traite d'un sujet un peu difficile puisque un infarctus, on ne sait pas si... Surtout que lui, après, il va être dans le coma. Donc c'est la peur de la perte. C'est vraiment un très beau texte. Très, très beau texte. Une merveilleuse lettre d'amour qu'elle a écrite pour l'être aimé. Et je ne peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très, très beau. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières lectures. Si vous avez des recommandations à me faire, même si je ne vais pas vous mentir, je vais commencer à lire les livres pour la rentrée littéraire parce que... Eh ! Elle se profile la petite ! Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au Pays des Pages. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.